hello hello je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour les scorpions pour le mois de mars en signe solaire lunaire et ascendant donc n'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité donc j'ai déjà tiré trois cartes enfin une quatrième qui est venu s'incruster avec l'oracle des mandalas d'énergie on vous dit de semer de continuer à semer des graines sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne votre récolte sera féconde on vous dit de continuer vos efforts que vous êtes sur le bon chemin que la récolte va arriver peut-être pas aussi vite que vous le voudriez mais elle va arriver voilà donc continuer à être dans la bienveillance dans l'amour et dans l'attention vis-à-vis de vous même et des autres alors avec couper du bois on vous dit que il va falloir lâcher quelque chose il va falloir faire du nettoyage puisqu'on vous parle de renoncement aux attachements donc il ya il ya des choses là que que vous devez laisser derrière vous donc j'ai envie de vous dire faire un nettoyage de printemps alors aussi bien chez vous dans votre vie que dans votre intériorité et ensuite avec l'oracle à haute vibration alors deux cartes la première c'est nourrit ton âme on vous dit de de continuer votre cheminement vers vous même que tout est en train de prendre racine de continuer à vous prioriser que vous devez être votre vraiment la personne la plus importante on vous parle peut-être de besoin de nouvelles connaissances de nouvelles formations et on vous dit bien que tout ça et bien va porter ses fruits puisqu'on vous parle sous la lumière on vous dit qu'après un moment de nettoyage vous allez enfin rayonner être ancré être debout et que vous allez briller récolter le fruit de vos efforts on va aller voir au niveau de la libération énergétique scorpion alors on vous parle d'angoisse de doute de questionnement donc accueillir 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 ces angoisses là c'est ces remises en question qui remontent et qui sont nécessaires parce que on vous dit bien il ya il ya quelque chose à à lâcher on va prendre l'oracle du pouvoir du lâcher prise on vous dit faites confiance à l'esprit faites confiance à ce que votre âme à votre intuition vous dit une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but remettez la situation entre les mains du divin laissez alors la magie du travail de l'esprit on vous dit lâchez prise et faites confiance au divin on s'occupe de tout là-haut allez on va voir avec l'oracle des chakras scorpion mars pour les scorpions on vous parle du chakra du plexus solaire de vraiment de votre estime de vous même d'avoir confiance en vous d'avoir confiance vraiment en la vie voilà c'est vraiment fait confiance faites vous confiance et rayonnez rayonnez de l'intérieur pour le rayonner à l'extérieur allez maintenant on va les voir au niveau général on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lionne 2 scorpion mars alors on va déjà faire à la coupe alors on vous parle de soutien d'aide que vous êtes guidé que vous êtes protégé peut-être on va vous demander également de de demander de l'aide à quelqu'un et on vous parle de l'automne alors on vous dit que là il y a encore quelque chose à à lâcher quelque chose qui peut-être vous bouscule émotionnellement alors on vous demande de faire de la méditation de prendre du recul de d'être zen de lâcher prise d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne dans l'onglet les playlists et ensuite vous cliquez sur méditation lily fj voilà donc je propose plusieurs méditations on vous dit à vous allez être fier de vous vous allez après ce temps de nettoyage de printemps retrouver confiance en vous vous allez être de nouveau motivé puisque on vous parle du printemps on vous dit qu'il ya quelques chose là qui est sur le point d'éclore on vous parle bien de de continuer vos efforts on vous parle de récolte ok on vous parle beaucoup plus de légèreté de douceur de plaisir on vous dit oui il ya peut-être des choses à voir au niveau de vos blessures que certaines choses demandent du temps voilà donc quelque part faites confiance au timing divin et laissez les choses se dérouler naturellement on va compléter avec l'oracle des coeurs purs scorpions scorpions au niveau général alors on vous parle de la famille de vos racines d'ancrer d'ancrer de vous nourrir en fait des des liens avec vos proches que c'est ça qui compte donc peut-être que pour certains vous avez des problèmes familiaux à régler on vous parle pour moi de la fin de l'hiver de quelque chose qui qui était froid qui se termine et on vous parle bien d'une réconciliation alors ça peut être une réconciliation avec vous même réconciliation avec quelqu'un de proche de vous réconciliation bien évidemment sentimentale en tout cas il ya une relation là qui s'améliore on vous dit qu'il ya quelque chose là qui arrive vers vous et on vous parle de la naissance d'un nouvel amour alors ça peut être un regain d'amour regain de passion ouais on vous dit là qu'il va falloir lâcher quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau c'est vraiment ça c'est tourner une page allez maintenant on va aller voir au niveau sentimental allez on va prendre l'oracle de la boussole amoureuse bon on vous dit on vous parle encore de patience peut-être que vous voudriez que les choses aillent plus vite mais on vous dit vraiment faites confiance au timing divin déjà deux fois on vous dit ne précipitez pas les choses voilà prenez le temps on vous parle bien de révélation il ya quelque chose peut-être des vérités là qui vont être révélés on vous dit des choses cachées qui se révèlent alors ça peut être des déclics ça peut être des choses assez surprenant qui risque de vous surprendre alors bon on vous dit non alors peut-être que il ya quelque chose que vous ne vouliez pas voir peut-être que vous pensez que peut-être en fait vous aviez vous avez besoin de lâcher quelque chose pour vous ouvrir à un nouveau chemin donc peut-être que vous avez posé des limites dans une relation pourtant on vous parle là d'une connexion parfaite de coeur en écho on vous parle d'amplification des sentiments en réciprocité d'alchimie d'évidence donc peut-être qu'il y avait eu quelques quelques blocages quelque chose qui s'était terminée ou que vous croyez avoir perdu pourtant on vous dit là il y a un regain il y a du peps il y a de la passion il y a quelque chose de beau qui arrive on vous dit ne laissez pas de place à l'ego ouvrez-vous au changement ouvrez-vous à l'amour puisqu'on vous parle bien qu'il y a quelque chose là qui arrive vers vous on vous parle de chargement en cours de transformation et d'élévation allez on va compléter avec le full sentimental scorpion c'est comme si vous aviez dû lâcher quelque chose ouais faire un renoncer à quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose de plus grand donc pour moi vous risquez quand même un peu d'être chahuté surtout en début de mois on vous parle bien avec la carte de l'automne de la fin d'un cycle il y a vraiment quelque chose qui se termine pour certains là vous allez vraiment guérir d'une d'une relation amoureuse peut-être même acter une séparation pour vous ouvrir à une autre relation en tout cas il y a du changement il y a une profonde transformation scorpion bon alors on vous parle de manipulation alors est-ce que c'est votre ego qui a repris le dessus à un moment donné ou un autre qu'on vous dit qu'il est temps de vous délester qu'il est temps de tourner une page on vous parle de flamme jumelle que vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle ou que vous êtes sur le point de faire cette rencontre et on vous parle d'amitié de alors moi c'est surtout de complicité retrouver de légèreté retrouver de lâcher prise vraiment dans une relation de flamme jumelle en tout cas il y a une très très forte connexion là qui va vous demander de lâcher de lâcher vraiment quelque chose allez on va en prendre une dernière là il y en a trop par rapport à cette connexion intense alors on vous dit qu'il va y avoir des bouleversements qu'il va y avoir des changements inattendus dans votre relation de flamme jumelle on va en prendre une autre ouais il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger dans cette relation et il va falloir trouver un juste équilibre bon là il y en a trop ouais on vous parle d'inconstance quand même là dans une relation dans une relation sentimentale pourtant alors peut-être que du coup il va y avoir du changement et que justement on vous parle de la fin d'une inconstance de la fin de conflit intérieur puisqu'on vous parle d'un homme qui devient mature et on vous parle bien d'évolution positive donc il va y avoir du changement alors attention à être bien ancré parce que ça risque quand même de vous bouleverser il y a quelque chose en fait d'inattendu c'est comme si vous lâchiez tout et qu'en fait c'est ce qui va faire bouger les choses allez on va terminer par quelques cartes de l'oracle divinange scorpion un cycle important touche à sa fin donc on vous dit bien c'est pour ça que vous risquez un peu d'être chamboulé parce qu'il y a quelque chose là que vous devez lâcher qui doit se terminer pour pouvoir vraiment pleinement vous ouvrir à ce nouveau cycle et on vous dit AGC sans attendre vous allez recevoir des bonnes nouvelles des nouvelles qui qui vont vous vous mettre en joie vraiment et on va terminer par des cartes conseils avec l'oracle des réponses divines bon il y en a trop allez scorpion une carte conseil s'il vous plaît je vais aller la chercher imaginez des solutions on vous dit de ne pas perdre espoir dans par rapport à vos projets peu importe le domaine on vous dit qu'il va y avoir des solutions faites vraiment confiance à l'univers et on vous dit soyez-en certain gardez la foi voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse les scorpions croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye